La discrimination, le harcèlement sexuel et moral sont entre autres des formes de violence courantes dans le milieu du travail en Côte d'Ivoire, selon de récentes études. Pour en finir avec ces pratiques et assainir le milieu professionnel, des centrales syndicales misent sur la ratification de la Convention 190 de l'OIT. Une disposition légale adoptée en juin 2019 pour prévenir et contrer la violence et le harcèlement. La Convention C190 est une convention pertinente à la mesure où on a observé des persistances de comportement et de situations qui effectivement rendent la vie difficile en milieu du travail. Notamment, il s'agit de violence et de harcèlement sexuel en milieu du travail. Et cette situation qui est rétrograde par rapport au monde actuel que nous vivons, un monde qui vise beaucoup plus de progrès et de bien-être pour les travailleurs et leurs familles, il était bon donc que le BIT se penche sur la situation. Une étude sur les écarts entre législation ivoirienne et la Convention numéro 190 a révélé des insuffisances qui ont conduit à des recommandations pour un environnement de travail plus digne. L'État de Côte d'Ivoire redéfinit véritablement violence et harcèlement, de sorte que dans les lieux de travail, il n'y a pas de confusion. Et que si la violence et harcèlement sont définies et qu'elles sont punies, ça va réduire au maximum l'harcèlement et la violence dans les lieux de travail. Permettre aux travailleurs de réaliser un bon travail et je pense que ça serait à l'abattage de l'employeur. Katia Moreno, spécialiste Bureau international du travail en Côte d'Ivoire, soutient cette convention qui constitue un bouclier de protection pour les femmes et les travailleurs en général. Et cette convention qui est évidemment un outil important, qui n'est pas encore ratifiée par la Côte d'Ivoire et dont les organisations syndicales jugent que c'est vraiment important, capital, de pouvoir la ratifier afin de transposer l'esprit de cette convention. Le fruit de ces réflexions sera présenté très prochainement au gouvernement ivoirien. Il s'agit de renforcer les droits des travailleurs et garantir un environnement de travail respectueux et équitable.